Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. Malgré l'instauration d'un couvre-feu, l'île de la Réunion reste encore aujourd'hui le théâtre d'une flambée de violences urbaines. De nombreux services publics, entreprises et commerces sont bloqués ou inaccessibles. J'ai entendu le message du Président de la République hier soir, mais la répression ne doit en aucune manière être la seule réponse apportée par le gouvernement. Ces violences sont révélatrices d'une crise bien plus profonde de la société réunionnaise. Taux de chômage à 30%, avec 58% de jeunes de moins de 25 ans sans emploi. Coût de la vie élevé, 20% supérieur à la métropole. 42% de la population en dessous du seuil de pauvreté. Dépendance alimentaire forte. Nombreux retards des investissements dans le secteur touristique notamment. Des mesures fortes doivent être prises immédiatement. Le gel de la taxe carburant décidé par la région Réunion est une première réponse. Mais l'État doit aussi agir pour la compléter. Contrairement à ce que propose le gouvernement de son budget 2019, les incitations fiscales en faveur des territoires ultramarins doivent être préservées. L'abattement fiscal pour les populations l'outre-mer et la TVA non perçue récupérable ont des effets sociaux et économiques positifs. Il faut aussi soutenir les entreprises et revoir les seuils retenus pour le calcul des exonérations prévues dans le cadre de la réforme des aides économiques. Ces mesures ne sont pas des avantages indus mais une nécessité. Elles sont le reflet des suggestions et des spécificités de l'outre-mer. Les supprimer n'efface aucunement les inégalités. Il faut aujourd'hui plus que jamais soutenir la société réunionnaise et apporter des solutions urgentes et spécifiques aux habitants des territoires ultramarins, notamment au niveau des populations les plus fragiles. Monsieur le Premier ministre, que comptez-vous faire immédiatement pour répondre à cette sortie de crise et à long terme aux difficultés économiques et sociales que rencontre la réunion ? Merci, merci chers collègues. La parole est à madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer, pour la réponse pour deux minutes. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Lagourgues, la réunion, vous l'avez dit, connaît depuis samedi soir un climat de tension, de tension extrême avec des actes graves qui ont été commis sur des dépositaires de l'ordre public et nous estimons tous ici que c'est intolérable. Alors en matière de sécurité, nous apportons une réponse juste et une réponse mesurée. Près de 110 casseurs ont été interpellés, certains ont été lourdement condamnés, en comparution immédiate notamment. Je le redis ici, des actes intolérables ont été commis et ils devront être punis. Pour le maintien de l'ordre, des moyens considérables sont mobilisés et j'en appelle au respect de nos valeurs républicaines. Les opérations de déblocage sont en cours, elles vont se poursuivre avec fermeté pour libérer les commerces et permettre la circulation. Au-delà de cette réponse, et vous avez raison, qui est nécessaire et immédiate, il faut entendre le malaise profond des réunionnais. Même si la situation n'est pas récente, je ne vais pas ici me dérober. Les assises de l'outre-mer ont été pendant un an l'occasion de permettre à chaque citoyen de s'exprimer, notamment ceux qui ne s'exprimaient plus depuis très longtemps. Alors les réunionnais ont peur pour leur avenir, ont peur pour leurs enfants. Souhaitent effectivement que l'Etat les accompagne, avec l'ensemble des élus, dans une construction meilleure pour leur territoire. Alors nous devons collectivement leur apporter une réponse. Nous avons pris nos responsabilités, proposé des actions concrètes dans le livre bleu qui seront mises en action dès 2019. Mais notre mission à tous est de permettre aux réunionnais de retrouver confiance. Confiance en leur territoire, confiance en leur institution, confiance en leur avenir. Merci Madame la Ministre. La parole est à la parole.